Qu'il soit croquant, fondant, blanc, noir, coloré en forme de hérisson ou de chaussures, le chocolat était à l'honneur du 7 au 9 février dernier à Bruxelles, à l'occasion du Salon du Chocolat. C'est une initiative qui est née de deux Parisiens, qui est un couple, Sylvie Douce et François Jantet, qui sont des amoureux du chocolat. Et il y a 20 ans, le fameux Once Upon a Time, ils ont eu cette idée, avec beaucoup de clairvoyance, et de se dire qu'on va monter un Salon du Chocolat, qui a déjà fait son expérience au Japon, au Brésil, en France. Pour sa première édition en Belgique, le Salon a rencontré un franc succès et près de 30 000 visiteurs s'y sont rendus. Rien d'étonnant quand on sait que les Belges sont les deuxièmes plus grands consommateurs de chocolat mondiaux, après les Suisses, avec une consommation de 10 kg par an et par personne. Plus de 90 enseignes chocolatières étaient présentes sur le Salon, Belges pour la plupart, mais aussi quelques Français venus faire découvrir leurs produits. Sur Paris, on l'a déjà fait les deux dernières années, et puis on a fait également Lille, et donc cette année on est allé un petit peu plus loin, on est arrivé jusqu'à Bruxelles avec grand plaisir. C'était, oui voilà, vraiment, peut-être confronter deux cultures de chocolat peut-être, tout simplement, de proposer nos produits et de voir la réaction des Belges, qui sont des consommateurs avertis en chocolat, et de voir quelle va être leur réaction par rapport à nos produits, un peu typiquement français quand même. Et voilà, les réactions sont plutôt sympathiques. Mis à part la dégustation de chocolat, les visiteurs ont pu assister à des ateliers de pâtisserie et admirer un défilé de robes très chocolaté. Pour ceux qui auraient raté le salon, sachez que les organisateurs pensent déjà à une deuxième édition en Belgique pour l'année 2015.